salut à tous comment allez vous on se retrouve au bord de l'eau on a changé de paysage cette fois ci on est dans une gravière à côté de toulouse et pour aujourd'hui je vais vous présenter la box ultra légère du mois d'octobre il y avait beaucoup de produits adams des produits de qualité vous allez voir tout de suite pour le premier leurre c'était un micro tail en 3,5 cm de chez adams nous l'avions équipé avec un hameçon drop shot mais moi cette fois ci j'y ai mis une petite tête plombée de 2,5 grammes pour pouvoir pêcher un peu plus profond pourquoi tout simplement parce que là l'hiver commence à arriver il fait froid les poissons vont tendance à descendre un petit peu dans la couche d'eau et du coup ça va être intéressant de pêcher un peu plus creux d'accord donc au niveau des animations ça va pas être compliqué le matériel ça va être un matériel assez léger là je suis en 3 5 14 5 avec un moulinet en 1500 une tresse en six centièmes et un fluorocarbone en 25 centièmes ça suffit largement donc avec ça vous allez pouvoir prendre de la perche beaucoup de perches surtout à cette période les grosses perches vont commencer à s'alimenter et là il va falloir les chercher au fond et à les dandiner pour pouvoir prendre ces grosses perches le black bass le cheven et pourquoi pas du brochet mais effectivement c'est pas fait pour pêcher ça donc on va commencer tout de suite par l'animation ça va être très très simple il ya une animation qui pour moi va sortir vraiment du lot ça va être une animation dite en dents de scie donc vous allez lancer votre leurre vous allez prendre contact avec le fond comme ceci donc comment on sait que c'est au fond tout simplement votre bannière va se détendre et là vous voyez avec le vent ça se voit très très bien parce qu'il part vers la droite et ensuite vous allez faire des petits tweets des petits coups de poignée donc je vais vous montrer bien à la caméra regardez hop hop en fait ça va faire très sauter votre leurre sur le fond et souvent le poisson va venir attaquer soit la pause soit à la reprise ou alors à la descente du leurre comme ceci donc quand il ya des endroits encombrés comme ici il ya un petit peu d'herbier un petit peu d'arbre c'est bien de passer à côté par contre vous allez prendre souvent du substrat et ça va être pas pêchable donc va falloir souvent nettoyer votre leurre voilà donc vous allez animer comme ceci et puis de temps en temps aussi vous pouvez faire du linéaire pur et dur ça marche aussi très très bien voilà donc ça c'en est tout pour le premier leurre on passe tout de suite au deuxième pour le deuxième produit c'était un crank de chez adams toujours c'est le crank 40 sp sr donc c'est un leurre flottant avec une assez longue bavette avec des coloris plutôt sympathiques et une taille qui va s'adapter à tout type de poisson perche brochet black bass cheven et truite donc c'est vraiment très intéressant au niveau de la nage ça va être très facile celui ci en lancé ramener tout simplement on va on va faire ça tout de suite je pense que c'est la meilleure façon d'animer ce leurre donc cibler des zones qui sont pas trop profondes c'est ça qui est intéressant pour passer juste au dessus des herbiers parce que vous savez que les carnassiers vont se cacher dans les endroits où ils sont dissimulés et ils vont venir surgir soit par en dessous soit par le côté pour prendre la proie qui passe à leur portée donc là l'objectif c'est de passer vraiment très près des obstacles pour pouvoir faire du poisson donc je lance le leurre souvent quand on parle du cheven il va venir attaquer directement à la poser du leurre donc n'hésitez pas à faire une grosse pause genre trois quatre secondes et après commencer l'animation ça peut être très prenant donc on va commencer tout de suite hop je vais faire des pauses je vais ramener avec des pauses saccadées vous voyez le leur va se mettre en action il va s'arrêter il va se mettre en action il va s'arrêter ça c'est vraiment très très prenant comme animation donc je répète pour ceux qui n'ont pas compris vous lancez votre votre leurre vous laissez un petit peu genre trois secondes et après vous faites juste des coups de manivelle comme ça up canne vers le bas coup de manivelle et vous attendez ça imite vraiment un poisson qui commence à fuir et qui stoppe sa nage et c'est vraiment très très prenant à pas poisson voilà ah bah je l'ai loupé et c'était un beau poisson en plus voilà donc ça c'était le petit crank 40 sp sr il a des petites billes aussi vous allez l'entendre quand vous allez l'animé on passe tout de suite au troisième leur pour le troisième leur on passe avec à l'heure de type jerkbait c'est le hump mino 55 s toujours de chez adams donc c'est à l'heure sinking comme son nom l'indique pour pêcher la truite ça peut être pas mal la perche le cheven surtout dans les peut-être les courants un peu plus fort donc là on est en plan d'eau bon ça peut le faire aussi par contre le laisser pas couler trop profond surtout quand vous savez qu'il ya des obstacles parce qu'effectivement vous allez le perdre tout de suite un coloris plutôt naturel style perche donc ça va être pas mal pour pêcher là on va essayer de prendre du poisson au niveau de l'animation ça va être vraiment très très simple nous allons lancer notre leur et dès qu'il va tomber on va faire des coups de twitch donc des coups de poignet comme ceci et on va ramener toujours en continue et avec des coups de poignet voilà c'est ça c'est ça l'animation qui pour moi va être la meilleure en fait si vous voulez il va montrer ses flancs en fait quand il va nager il va se décaler comme ça se désaxer et il va montrer les flancs et c'est ce qui plaît beaucoup aux carnassiers donc on va essayer de retenter donc vous lancez et vous faites des petits tweets cannes vers le bas ça limite vraiment un poisson qui fuit oh j'ai raté un poisson et voilà c'est je pense que c'est très prenant voilà donc ça c'était le humble minot de chez adams on passe tout de suite au quatrième leur pour le dernier leur c'est une grenouille de chez adams vous allez me dire oui mais il fait froid machin et ben détrompez vous vous allez pouvoir prendre du poisson avec ça aussi bien des perches du cheven c'est vraiment hallucinant j'en ai déjà vu qui ont pris du cheven avec ses frogs et surtout du black bass et du brochet parfois c'est mieux de mettre des petites proies surtout sur des endroits qui sont très pêchés vous allez voir vous allez pouvoir prendre du poisson qui si vous aviez pêché avec des leurs traditionnelles vous les auriez jamais pris donc ça c'est la grenouille frog vx en 4,5 cm pour 7 grammes est vraiment très intéressante je vais vous montrer comment l'animé alors là je vais chercher les endroits plutôt encombrés par exemple là bas il ya une branche dans l'eau on va vraiment cibler les endroits où il y a des obstacles voilà c'est ça l'objectif par exemple là je vois là bas il y a un petit obstacle donc je vais lancer ma ma froc je vais laisser opposer parce que souvent le si on parle du bass du brochet ils vont venir voir ce qui se passe et au niveau d'animation canvas et on va faire juste des petites tirées et on va faire des grosses poses d'accord donc canvas des petites tirées ça va animer les petits les petits filaments derrière ça va ça va vraiment imiter comme une grenouille qui 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 fuit donc je vais vraiment cibler la zone proche de l'arbre parce que on va potentiellement dire que les poissons vont s'y cacher et on va faire quelques animations et des pauses alors surtout fait des belles pauses parce que le bass ou le brochet va venir aspirer le leurre et en plus la pause va permettre aux poissons de visualiser le leurre et de pouvoir l'attraper plus facilement c'est à dire que quand il est en action effectivement souvent il suit le poisson d'accord c'est à partir du moment où il voit un point de faiblesse sur la nage sur l'animation que là il va pouvoir venir attaquer bon ce serait marrant d'avoir une touche je suis un peu sceptique mais il ya possibilité de faire du poisson surtout à cette période même les grosses perches vont pouvoir venir monter sur sur ce genre de sur ce genre de leur aller on va essayer une dernière fois donc on lance on laisse 3 4 5 secondes bien sûr on fait attention d'avoir le contact sur le fil et après on fait des animations très sèche et on laisse encore une fois on recommence très sèche et on laisse surtout ne négligez pas les pauses c'est surtout ça que j'ai envie de vous dire et privilégiez les animations proches des obstacles et quand vous arrivez un petit peu plus loin vous pouvez ramener un peu plus vite mais privilégiez vraiment les obstacles voilà donc c'était la petite grenouille de chez adams en 4,5 cm merci à vous d'avoir regardé j'espère que cette vidéo vous a plu c'était la présentation de la box ultra léger du mois d'octobre si vous avez des questions n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaires en dessous de la vidéo on se retrouve très bientôt bye bye